L'exploitation de Joseph Binder est de type polyculture élevage à dominante élevage. Il élève à Lübstein 200 truies en tant que naisseur-engraisseur et cultive 54 hectares de maïs, 20 hectares de blé et dispose de 6 hectares de bandes tampons et prairies temporaires. Électricien de formation, il commence par travailler 10 ans chez Kuhn avant de se faire embaucher par Francis Wolf sur la porcherie qu'il reprend officiellement à la retraite de ce dernier en 2007. Disons que j'avais quand même, le pour, c'était quand même plus ou moins un peu, depuis mes débuts, j'avais plus d'affinité pour faire du pour que du bovin. Parce que moi j'avais déjà, à un moment j'avais déjà une pensée pour créer mon propre élevage et il y a, avant, tant que je travaillais encore chez Kuhn, pour pouvoir, mais hop, ça c'est parfait, en général je dirais qu'il y a à peu près un moyen de 200 truies. Il y a 7 bandes, 7 bandes de, 7 bandes de 30 truies qui sont inséminées et avec espoir qu'il y en a au moins 27 qui arrivent à terme. Ça me fait, je me dirais, 300, 320 pourcellets par bandes. Mais je n'arrive pas à tout engraisser. Je vends des pourcellets, le surplus je vends à des engraisseurs. Et comment dire, sur 2015, les chiffres que j'ai pour 2015, c'est 4400 pours et dans les 400 ou 500 pourcellets. L'éleveur et sa salariée Alice Valériot inséminent eux-mêmes les femelles en chaleur toutes les trois semaines à l'aide de G10 contenant de la semence porcine en provenance de la coopérative Elitest de Brumat. Le sevrage, il se passe le jeudi après-midi. Les premiers testages se font le lundi matin. Et les truies, les premières qui viennent en chaleur, elles sont inséminées trois fois. Ça veut dire lundi soir, mardi matin, mardi soir. Et celles qui viennent lundi soir, pareil, trois fois. Et ensuite, il n'y a plus que deux inséminations. Et ça, deux fois par jour, elles sont testées pour voir la venue en chaleur. Et elles sont inséminées à 12, 24 heures. Concrètement, pour tester si une femelle est en chaleur ou non, ils la mettent en contact avec l'un des deux verras de la ferme. Si elle reste immobile et lève les oreilles, c'est qu'elle est bien en chaleur. Le verra ne sert là que de bout en train. Le sperme inséminé est du piétrin G10+, tandis que les cochettes et truies gestantes sont de race Youna. La gestation dure approximativement 113 jours et les portées comptent en moyenne 14 petits. Après ce stade, la truie passe en maternité. Dans les cas, pour une semaine avant Miss Ba, elle passe en maternité pour qu'elle se prépare, pour qu'elle s'artimate. Et ensuite, elle reste, elle a l'air pendant même plus de jours. Je viens de changer toutes les cases. Elles sont plus grandes par rapport à l'avant. Et le sol, il a changé. Le sol, il est en caille boutique, plastique. C'est un confort pour les pourcelets. Et maintenant, je vais encore changer la ventilation. Ventilation par le haut. Ça, j'ai remarqué quand j'ai fait la nouvelle, que les pourcelets, ils étaient mieux. Ils avaient moins de tout. Quand les airs ne passent plus par-dessus. Et changer, changer ça, changer toute l'électricité. Le système de contention entourant les mers sert à protéger les porcelets des risques d'écrasement. L'aliment distribué, qui change au fur et à mesure du stade de développement des bêtes, provient de Costal. Et les nouveaux matériels ont été achetés auprès d'APM, un revendeur d'équipements d'élevage distants de 3 km. Joseph Binder s'est attaqué à la modernisation des bâtiments dès son installation et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai commencé par la mise en norme en 2011. Il fallait rajouter un bout de bâtiment parce qu'il n'y avait plus assez de place pour les gestants, pour garder le même nombre. J'ai rajouté la quarantaine qui était encore dans l'ancienne cour de M. Voreuf. J'avais, à la même occasion, j'ai rajouté un premier hangar où j'ai mis l'air de remplissage pour le pulver. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait par la suite ? Ça, c'était le premier. Ensuite, j'ai réaménagé, rénové les cases de PS, changer les cailles boutiques, changer les gaines d'aération, comment dire, non, le plafond diffuseur. Et ça marche nettement mieux. Mais il y a toujours à faire. D'abord, j'ai terminé les maternités. Ensuite, il y a, je pense, il y a de nouveau de la rénovation à faire dans les engressements. Ça commence à casser par-ci, par-là. Il y a deux ans, j'ai encore changé la machine à soupe, qui était à bout. Alors, non, moi, je veux préserver l'outil de travail. Il faut que ça continue. Et c'est pas en ne rien faire que ce sera la solution. Il faut que ce soit un outil qui fonctionne. Il vend ses porches arcutiers au comptoir agricole lorsqu'ils atteignent entre 160 et 180 jours en fonction de leur état d'engraissement. Ceux-ci sont abattus à l'abattoir d'Alsheim. Après une année 2016 compliquée due au déboire de la copte viale et à une alimentation dégradée par la mauvaise qualité du blé, l'éleveur espère repartir sur de meilleures bases. Mais je dirais que 2017, ça se présente pas mal. Déjà que le cours, il est resté à un certain niveau. Je ne dirais pas le meilleur qu'on puisse imaginer. Mais que si ça commence comme ça, on peut espérer que ça ne peut être que mieux. Et au niveau du classement, je n'ai pas à me plaindre. Au niveau du poids non plus, alors j'espère que ça va continuer. Il y a bientôt 6 ans, il a trouvé quelqu'un pour l'aider sur l'exploitation porcine, animé par la même passion que lui pour l'animal. Je suis ici depuis août 2011. Et en fait, j'ai fait mes études à Aubernay, lycée agricole, un bac technologique. Je voulais d'abord faire dans les chevaux et puis en fin de compte, par hasard, je suis tombée dans le cochon. J'ai fait un stage sur une petite exploitation et ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. Dès lors, j'ai orienté tout mon cursus dans cette optique-là. J'ai fait après, par la suite, le BTS Axe. Et après, je suis partie en Normandie faire une spécialisation dans le poids parce qu'en Alsace, il n'y avait rien. Et en rentrant de ma formation, je suis tombée sur M. Binder. Et je ne suis plus jamais partie. Déjà, à la base, j'aime les animaux. Donc, ça, ça joue beaucoup. Et puis, ce que j'aime, c'est que c'est très diversifié. On touche à tout. On fait autant de la vaccination que de l'échographie, que de l'insémination. Je ne suis pas enfermée. Je bouge tout le temps. J'ai la chance de pouvoir faire des formations, de rencontrer des gens. Et c'est ça que j'apprécie, en fait. Les gens, ils sont fermés, fermants. Il y a la connotation. Le cochon, c'est sale, ça pue. Puis, oui, on travaille en code de travail, chaussures de sécurité. Mais, je veux dire, on aime notre métier. Et puis, les gens, ils ont ce qu'on leur dit. Ils ne connaissent pas plus les truies en cage. Ça, c'est ce qui leur reste. Ils ne comprennent pas le commandu, pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait des soins au portelais. C'est fermé. En plus, quand on est une femme, là-dedans, ça fait sourire. À la base, mes parents, c'est des citadins. Je veux dire, ma mère, elle est dans le dentaire. Et mon père, il a une entreprise travaux paysagistes et assainissement. Donc, ce n'est pas du tout ce à quoi, je pense, ils pensaient à la base. Mais bon, aujourd'hui, ils l'ont accepté. Même s'il lui reste encore des choses à apprendre, Alice pourrait un jour reprendre la suite.